il a été prof au cours florent dans des années où moi j'y étais pas et puis j'y étais quand même il y a pas mal de temps en fait et en fait non on s'est rencontré tout simplement par une directrice de casting comme ça se passe toujours quoi c'est à dire que il y a mon agent qui m'appelle en me disant il y a tel réalisateur qui tourne un film il cherche un rôle il faudrait que tu le rencontres et tout ça c'était la directrice de casting qui lui a parlé de toi et tout et puis on s'est rencontré autour d'un verre et en fait la chose qui est particulière c'est que je n'ai pas passé de casting en fait on s'est rencontré on a discuté pendant une heure et demie tout ça ça m'est passé c'était cool et je me suis dit bon bah prochaine fois qu'on se rencontre si on se rencontre à nouveau et ben je passerai un casting et en fait pas du tout il m'a tout de suite appelé enfin tout de suite il a été passé quand même quelques semaines et et puis il m'a appelé en me disant bon bah c'est bon je pense qu'il a pas existé non d'accord il fait partie de la part de fiction exactement ouais ouais parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on voit le film où est la part de fiction bien sûr non non elle a pas elle a je pense je pense pas qu'elle a qu'elle a existé mais je pense pas qu'il ait une histoire avec une de ses élèves et tout ça en revanche pour avoir traîné dans les conflorent pour avoir traîné dans les cours de théâtre et tout ça il y a des nanas comme ça il y en a elles existent en fait au départ vraiment sur le papier je me suis dit je partais un peu de moi c'est à dire que je me suis dit après tout moi aussi je suis une jeune comédienne donc donc je vais essayer de voilà d'y mettre un peu de ma personne donc je la voyais très très enjoué très parce que c'est un peu comme ça que que je suis puis c'est comme ça c'est un peu l'instinct ce que je vais proposer et en fait et en fait en discutant avec Arnaud justement du personnage et tout ça et en réfléchissant au fait que c'est quand même une jeune fille qui sort avec son prof chose que moi ne me serait jamais arrivé jamais je serais sortie avec mon prof c'est mort quoi et ben en fait j'ai commencé à me dire mais elle est ambitieuse quand même elle est quand même pas si sympa que ça elle est quand même un peu opportuniste et voilà et en relisant les scènes je me suis dit en fait c'est évident quoi c'est à dire que cette nana elle est relativement sur belle ça c'est sûr ambitieuse opportuniste et jeune oui et non c'est à dire que j'ai été au cours florent donc cette salle où en plus on a tourné parce qu'on a tourné là bas j'ai fait mes cours là bas j'ai joué des spectacles dans cette salle et tout j'étais assise sur ses chaises je me dis aussi son ambition elle est jeune moi j'ai commencé théâtre j'avais huit ans et c'est à huit ans que je voulais déjà faire ce métier et pas passer à la télé absolument machin non j'aimais le théâtre j'aimais et donc ça fait quand même une différence c'est un gros gros dilemme parce que personnellement de toute façon qui n'aime pas tchèkov mais il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas tchèkov mais généralement c'est qu'ils ont pas correctement lu tchèkov mais oui j'aime énormément tchèkov la mouette c'est sûr et je rêverais évidemment de jouer cette pièce même c'est pour faire et et en même temps j'ai envie de faire du cinéma aussi ça me plaît ça m'a plu le travail avec arnaud et voilà ça fait partie aussi donc oui c'est un dilemme après si c'est mon mec ouais si c'est mon mec qui réalise très libre mais déjà il ya arnaud est comme ça c'est à dire qu arnaud il est très sensible et ça se sent et il est très tout à l'heure il disait je n'aime pas que je suis transparent je suis pas transparent mais si je moi je trouve ça formidable c'est une richesse qu'il a d'être très honnête et très sincère il est vraiment sensible et sincère et et ça se sent quand on le rencontre et ça se sent quand on travaille avec lui et je trouve que ça se sent dans le film et dans son personnage et dans tout et dans le travail oui on était très libre enfin moi je me suis sentie libre de proposer de ne pas être d'accord ça aussi il y avait des trucs où je me sens pas ça je sens pas très bien il n'y a pas de souci très à l'écoute et vraiment hyper généreux donc on a été libres il ya des choses qui ont été faites au moment du tournage c'est à dire à un moment donné on avait terminé jouer la salle et puis me dit si on faisait ça ok pesons le et puis tac bah on prévient ça m'a énormément apporté j'avais déjà tourné un petit peu et tout jamais aussi longtemps jamais sur un personnage aussi aussi grand moins important on a donné l'occasion de travailler sur un personnage vraiment même si on le fait en théâtre mais en théâtre je vois plus une ligne alors que là c'est vraiment en en cinéma c'est à nous de la proposer vraiment je sais pas comment dire peut-être parce qu'en théâtre les situations sont énormes elles sont tellement énormes le deep vient de mon gris il y a trop de trucs antigone elle est on la connaît donc après il faut essayer de trouver les coins où nous on se retrouve nous même dans antigone alors que là on la connaît pas elle est créée et puis surtout elle dit pas grand chose c'est pas grand chose mais sa situation c'est une situation totalement quotidienne il n'y a pas de bonne raison la première c'est que c'est que je trouve que c'est un film qui c'est un film très humain c'est à dire que mine de rien on peut dire c'est du méta c'est méta parce que c'est c'est ça parle de cinéma mais pas que c'est à dire que ça parle aussi de du boulot et de la création quelque chose mais très peu parler à tout le monde en fait le film est très humain il est très sincère il est très sensible et et puis il est drôle aussi ça c'est cool c'est un peu divertissement c'est un peu d'avui c'est un peu d'avui